What's up Jeaninternet on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon ami de l'internet QCHUX comment vas-tu QCHUX ? Yo bien toi ? Moi ça va bien merci de le demander sale gentil garçon donc aujourd'hui les gars on va je vais vous montrer la base donc on a la plus belle base du serveur les amis donc je vais vous la présenter maintenant aujourd'hui comme épisode donc de base on a fait des escaliers ici qui sert à rien c'est juste parce que dans le futur quand on aura plus de monnaie on va sûrement grandir dans notre clim en fait on pourrait le faire maintenant mais on attend jubilé etc voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire on a quand même 50 000 de monnaie et puis en gros qu'est-ce que là je vais juste vous présenter dans le fond la base donc on a des trappes sur les côtés enfin des trappes c'est plutôt des safe room sur les côtés pour pouvoir pouvoir back en cas de problème là ici on a nos portillons partout ici voilà quoi c'est pour rentrer dans la base c'est plus simple on a aussi ben on en a sur les quatre côtés si je me trompe pas et puis en gros la base est toute symétrique c'est vraiment un genre de château de sable si on peut dire ça ainsi puis je trouve ça vraiment beau c'est QCH qui a fait tout le design avec Jakku si je me trompe ou juste toi qui a fait le design Jakku y a aidé là ben Jakku y a aidé on a tout un peu aidé sur la base tout le monde a fait chacun des trucs il y en a beaucoup qui ont fait l'extérieur mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait le bas en dessous je vais vous montrer les escaliers etc donc voilà on a pas encore terminé mais ça c'est ce que ressemble à la plus belle base du serveurs amis parce que bien sûr vous savez tous que c'est la plus belle base vous pouvez pas nous juger ou quoi c'est vraiment la plus belle base il y a plein de sorties plein de place pour sortir etc c'est grave stylé donc on va descendre en bas qu'est ce qui arrive en bas c'est qu'on a on a ici le spawner à araignée donc voilà spawner à araignée ici sur le côté on a on avait l'ancien escalier mais ici on va faire les machines à potes ici on va faire les machines à potes de ce côté ici parce qu'on avait l'ancien escalier mais on l'a supprimé ici on a un petit oeuf p3 qui traîne je vais voir le coffre s'envoie exprès ici on a un faller donc je vais aller là après pour vous montrer qu'est ce que c'est là-bas on a un faller comment on va au ah oui ici on a un autre faller ici donc ça c'est toutes des trappes qui sont dispersées autour de la base donc ça c'est une trappe où ce qu'on on shot faut juste rajouter de l'eau quoi mais ça c'est une autre spleaf ou quelque chose comme ça on va pas tout vous dire nos secrets quand même les amis il y a plein d'autres trappes que vous n'avez pas encore vu et ici un autre non cela c'est une centrale qui est pas loin proche de la base mais je pense qu'elle n'est plus dans le clim à partir de là-bas fait qu'il faudra agrandir le clim comme j'ai dit fax pour ça pour l'instant on est en mode comment on fait pour aller en dessous tiens sous le ah oui je crois que c'est ça non non c'est possible c'est quoi pour aller-t-il là en dessous pour voir les falleurs là ok c'est bien c'est en haut elle forme là ok quand vous moi je connais pas de fou la base du gars là c'est lui qui l'a arrangé avec mon ami tu sais fait que voilà ok montre nous ça tu es où tu es juste derrière toi big c'est bon on va jump dans une safe ah oui c'est vrai tu as raison faut aller dans les safes pour y aller c'est vrai je suis là puis en gros on a accès à des followers comme ça comme vous voyez ici il y a une centrale ça c'en est une il y en a plusieurs on va pas tout vous les démontrer mais il y a plusieurs autres trappes aussi cachées autour comme vous avez dû l'imaginer si on est dans un biome sable c'est la parfaite place pour faire les trappes on a quatre centrappes si je me trompe pas ouais ouais c'est ici c'en est une si on casse cinq dessus ça va tout péter on l'a pas fait encore non ok j'allais dire imagine on casse ça d'où droit tous les deux moi j'ai fait un falling mais attends je pense pas que tu l'as ok on en a un autre aussi de l'autre côté comment on fait pour aller ah bah en fait faut passer par l'autre côté on en a quatre en fait vous avez compris que c'est devant chaque porte il y a un faller quoi ici il y a un autre faller puis il y en a un autre l'autre côté mais là on peut pas y aller parce que en fait si je pense qu'on peut y aller par ici faudrait mettre un bloc bro fais-tu un bloc non on essaye de sauter il réussit ça peut pas c'est bon mec je suis un pro tu t'attendais à la comment man c'est si c'est une spleef vous avez compris une spleef avec un faller puis là normalement si on fait cette jump là essaye de faire un jump vas-y il y a un bloc ici je pense pas qu'on peut vas-y ah ouais genre ok je mettais p à toi c'est bon ah là pis en gros ça fait le tour comme ça puis il y a plein de trap partout ici c'est comme j'ai dit c'est une spleef mais pas fini l'esprit fait en gros c'est comme vous avez vu là au dessus y'a de la base y'a euh comment ça s'appelle c'est là du sable fondu comment ça s'appelle dude je sais vraiment pas le sable le sable et ouais ça casse super facilement avec la pioche tu sais genre la sandstone la sandstone donc la sandstone en fait ça casse fucking rapidement avec n'importe quel pickaxe fait genre même une pickaxe en fer ça fait quand même assez vite donc on va faire on a fait un faller dans la base donc ici par exemple je sais pas on connaisse en faire rentrer quelqu'un bon on sait qu'il y a un faller là donc nous on peut faire tomber le gars puis le faire tuer ou quoi que ce soit tu sais on sait jamais des fois peut-être qu'on va laisser les portions verts pour mettre du monde in ben ça c'est une trappe à l'intérieur de la base que vous voyez on pense d'en faire quatre sur les côtés ici aussi dans l'intérieur de la base pour justement les entrer le monde quoi pis on va aussi faire ben en fait tu as tu les slime balls? euh ouais ils sont dans le coffre en bas ok ben moi pis QC on va essayer de trappe du monde pis si on trouve personne pour trappe on va faire sûrement une trappe on va en créer une soit alors on se reprend après notre séquence tout de suite après les gars ok les gars il y a deux dans l'intérieur de la base j'ai envoyé QC aux puis André chercher des affaires je pense pas qu'il soit stuff tu sais qu'ils as vu stuff quand il était dans le parti ou pas? non non ok fait que là qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de les attend 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 je peux pas trop voir qu'est ce qu'ils font c'est qu'ils m'embêtent un peu bref on va se reprendre que c'est là qu'il arrive avec un weather on va les weather no way no way j'ai descendu ok sur le côté de son claim je suis tombé direct sur le gars non je suis un jeu j'arrête de filmer man boy j'ai filmer dude tu pourras voir mon rec l'autre dude est dans la base let's go what the fuck we are near we are near on est là on est proche ok le gars il pourra pas descendre je suis dans sa grotte pour descendre let's go holy fuck bro c'était super clutch dude c'était fucking clutch genre je me suis mis à descendre genre puis j'ai j'entendais quelques minutes le moment il faut que j'ai continué à descendre 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 tu sais j'étais juste sur le bord de son claim puis il y avait un trou pour aller vers lui man il était juste juste là j'ai tellement eu de chance dude là je suis juste au dessus là de sa what il est rendu par là je pense qu'il essaie de me trappe dude c'est quoi les codes? j'en ai un peu moins c'est mille cent soixante et un cinquante huit on va faire le genre de fc tu comprends ouais ouais on est là je ne sais pas si tu... oh c'est là il y a un bloc je ne sais pas ce qu'il essaie de faire il y a un bloc oh what the fc c'est speed ok regarde euh attendre le attendre viens André tu vas voir j'en ai un lol c'est un raidable qu'est ce qu'il avait? oh mais il y avait des boules did they have any stuff? i don't think so but at least we got kills well that was funny un peu si tu peux voir un peu si tu trouves un peu si tu trouves at least i got a fi... euh j'avais juste une pioche en iron en plus man wtf la pioche qui est servi ok bah let's go on va retrouver autrement bye guys il y a 3 3 guys non ils n'ont fk il y a un xd il faut le non 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 follow the bar me and André are gonna wither oh one disconnect il y a un ball 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 ok je m'en fous il y a un ball il a un ball il a un ball il a un ball il a une ball j'ai un ball c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titres par Juanfrance